RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Bonjour. Comme chaque année, demain 4 février sera la journée mondiale contre le cancer. C'est donc à cette pathologie, première cause de mortalité dans le monde, que se consacrera notre émission. Parce que la plupart des cancers sont dus à l'environnement et plus particulièrement à nos modes de vie et à nos comportements. Parce que de multiples facteurs de risque interviennent et parce qu'il est possible de réduire de 30% la mortalité par cancer en contrôlant mieux les facteurs de risque, nous mettrons l'accent avec nos invités sur la prévention du cancer. Pour ce faire, j'ai donc le plaisir d'accueillir le professeur Khal Darahal, qui est chef de service chirurgie à l'Institut Salah Azeiz, et qui est également président de l'Association tunisienne d'aide aux malades du cancer du sein. Et puis je reçois également le professeur Amour Gamoudi, qui est chef de service de pathologie immunohistocytologique à Salah Azeiz, et qui est vice-président de cette même association. Bonjour à tous deux, je crois savoir que déjà demain, à l'occasion de la journée mondiale, vous organisez un forum, puisque vous êtes l'un et l'autre respectivement président et vice-président de l'Association tunisienne d'aide aux malades du cancer du sein. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement demain ? Donc c'est un forum sous forme de débat, donc il y aura des questions qui seront posées, et il y aura les spécialistes pour chaque domaine pour répondre à ces questions autour du cancer du sein de la femme jeune. Donc quand on dit généralement femme jeune, c'est moins de 35 ans, avec tous les problèmes engendrés par cette maladie au jeune âge, le rapport avec les enfants, est-ce qu'il faut leur annoncer, ne pas annoncer la maladie, donc tous les problèmes sociaux qui peuvent se voir autour de cette situation particulière. D'accord, ce forum se passera donc demain ? De 15h à 19h. Dans un hôtel, donc, on le sait, du côté de la caserne des pompiers, juste avant le pont pour arriver à Popsaadoune, comme ça c'est très clair. Bien, alors, on va commencer peut-être par essayer de définir qu'est-ce que le cancer ? Le cancer est en fait une prolifération anarchique des cellules, qui jusque-là était normale et répondait à des systèmes de régulation, donc de prolifération, de réparation et de régénération de cellules normales. Et puis, à un certain moment, il va arriver un dérèglement au niveau du mode de fonctionnement de cette cellule, qui va se multiplier à l'infini et qui ne répond plus au système de régulation de cette prolifération, ce qui aboutit à la formation de ce qu'on appelle une tumeur. Et cette tumeur, quand elle est de type donc cancéreux, elle a la capacité de se déplacer dans l'organisme pour aller soit coloniser les ganglions qui avoisinent l'organe en question, et on parle là donc d'atteinte ganglionnaire ou de métastase lymphatique ou ganglionnaire, et aussi une capacité qui est encore plus grave, c'est de passer dans les vaisseaux sanguins et aller coloniser d'autres viscères à distance, tels que le foie, le poumon, l'os ou le cerveau. Et là, on parle de métastase qui constitue toute la gravité de cette maladie, bien sûr, sans parler de l'évolution locale au niveau de l'organe lui-même et les organes qui sont tout autour. Professeur Amor Gamou dit bien souvent, lorsque l'on découvre qu'on a une tumeur, tout de suite on pense au cancer. Or, les tumeurs ne sont pas toutes méchantes, rassurez-nous. Tout à fait, Dieu merci, les tumeurs bénignes sont beaucoup plus importantes que les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, c'est exactement le contraire, c'est des tumeurs qui sont le plus souvent localisés, qui sont le plus souvent bien limités, qui sont, une fois enlevées, ne récidivent pas. Et chose très très importante, c'est des tumeurs qui ne donnent pas de métastase, c'est-à-dire les cellules ne peuvent pas se déplacer, ne passent pas dans le sang, ne passent pas dans les ganglions, et ne vont pas toucher les autres organes tels que le poumon, le foie, le cerveau, etc. Mais à l'inverse, la tumeur maligne, la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui va un jour, par un dérèglement, échapper au contrôle de l'organisme. C'est-à-dire, ce dérèglement, il est dû à beaucoup d'altérations, beaucoup de lésions qui se passent au niveau chromosomique parfois et qui vont donner ça. Donc cette cellule, par exemple, l'une des caractéristiques, je peux vous le donner, par exemple, nos cellules dans l'organisme ont dit, par exemple, ce qu'on appelle l'inhibition de contact. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une cellule à côté de l'autre, elle va s'arrêter de progresser. Dans la tumeur, non. Et ces cellules qui vont continuer à progresser, à croître... Dans la tumeur maligne. Tumeur maligne, on a passé... Ça va donner cette masse tumorale. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un phénomène dans l'organisme aussi, ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée, l'apoptose. Chaque cellule, elle est programmée pour une mort à une période donnée. Ça, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Et on a un renouvellement cellulaire qui va à un certain rythme, normalement. Tout à fait. Alors là, pour le cancer, ça, ça n'existe plus. Le rythme n'est plus là. Il n'y a plus de mort cellulaire programmée. Cette cellule va évoluer indéfiniment. Elle devient immortelle, cette cellule. Elle devient immortelle jusqu'à ce qu'elle n'a plus de nutrition, on n'a plus de temps, on n'a plus de trucs qui arrivent. Et ça aussi, c'est très important, parce que le milieu dans lequel va évoluer la cellule canceruse, c'est très important. Chose aussi importante, comme vous l'avez dit, c'est cette formation tumorale. On peut la deviner déjà à partir de 10 puissance 6 cellules. Et là, on devine. Mais on va anticiper un peu pour vous dire que parfois, avant les radios, avant les scanners, cette cellule va commencer à secréter des substances qu'on peut déceler déjà par les dosages avant la radiologie ou parfois dans les surveillances. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est fréquent le cancer ? Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde, en Tunisie ? Ça atteint tout le monde, personne n'est épargné, même des petits bébés parfois, hélas. Tout à fait. Donc, pour avoir une idée sur le nombre de nouveaux cas de cancer au niveau mondial, on a les chiffres de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, où en 2008, on a rapporté 12 700 000 nouveaux cas. Et en 2012, donc 4 ans après, on est passé à 14 100 000 nouveaux cas, donc avec une progression à peu près de 13%. Et cette augmentation va continuer. Et on attend, dans les horizons de 2020, 20 millions de nouveaux cas, donc de cancers dans le monde. Est-ce qu'on a une idée des cancers les plus courants ? Oui, on sait que les premiers cancers les plus fréquents, c'est le cancer du poumon qui arrive en tête. À cause du tabac, notamment. Absolument. Avec 1 440 000 nouveaux cas en 2008. Et ils sont passés à 1 800 000 nouveaux cas, donc en 2012, avec 13% de progression. Juste derrière arrive le cancer du sein chez la femme. Mais il y a des cancers du sein qui existent chez les hommes aussi ? C'est rare, ça représente à peu près 1%. Pour le cancer du sein, en 2012, on a recensé 1 700 000 nouveaux cas, avec une progression là aussi de 12% par rapport à 2008. Et juste après arrive le cancer colorectal, qui a connu une flambée, on va dire, entre guillemets, ces dernières années. Où dans certains pays, le cancer colorectal devance le cancer du sein. Puis arrive l'estomac, le foie, la prostate et tout. La peau, j'imagine aussi. La peau, généralement, on ne la classe pas, parce que c'est la pathologie la plus fréquente de l'Oie. D'accord. En Tunisie, est-ce qu'on a quelques chiffres ? En Tunisie, on estime à peu près à 14 000 nouveaux cas chaque année. Beaucoup passent par chez vous, à l'Institut Sarkhazez. Vous avez une masse de travail, un monde qui défile dans cet institut. Absolument. C'est un centre spécialisé. En tout cas, bravo à vos équipes pour tout ce que vous faites. On essaie, on essaie de faire de notre mieux. On attend pour la Tunisie en 2024, donc 20 000 nouveaux cas. Donc il y a une augmentation certaine pour les années à venir. Si on peut donner quelques éléments d'explication. Donc la première des choses, ça tient à la structure de notre population. Proportionnellement, donc la population tunisienne augmente en nombre. Et donc proportionnellement, on va avoir plus de cancers. L'autre phénomène, c'est le vieillissement de notre population. Et on sait par ailleurs que plus on avance en âge, plus le risque de cancer augmente. Et donc un autre élément majeur dans l'évolution de la Tunisie, c'est l'espérance de vie. Le citoyen tunisien vit plus longtemps. Plus longtemps et donc a plus de malchance d'attraper le cancer. Voilà, et donc plus on vit longtemps et plus on s'expose à ce risque. Et après, il y a tous les autres facteurs. C'est parce qu'en vivant plus longtemps, on s'expose plus longtemps à beaucoup de risques environnementaux, à beaucoup de facteurs de risque. En fait, c'est ça. Absolument. Ce n'est pas l'agent lui-même, c'est le fait de vivre plus longtemps et d'être victime, entre guillemets, de ces facteurs de risque que nous allons énumérer. Alors justement, on y vient tout de suite. On a expliqué un petit peu la cause du cancer. Alors ces facteurs de risque, on a parlé du tabagisme tout à l'heure, premier responsable notamment du cancer du poumon le plus répandu, le plus fréquent. On a d'autres facteurs de risque. Absolument. Déjà, pour le tabac, il n'y a pas que le poumon. Il y a plus de 10 ou 11 cancers qui sont liés au tabac. Donc tous les cancers de la sphère horaire. Oui, tout ce qui est bouche, la râque, la lèvre et tout ça. Donc l'œsophage, la vicie, le pancréas et le sein et le col pour la femme. L'autre facteur qui n'est pas loin du tabac, c'est l'alcool. La consommation d'alcool aussi augmente le risque de cancer, notamment de la cavité buccale, du pharynx, de l'œsophage et du larynx. Quand il y a l'association des deux, c'est la catastrophe essentiellement pour le cancer de l'œsophage qui est un cancer extrêmement grave et difficile à traiter. Un autre élément de la vie de tous les jours qui est l'exposition solaire et notamment les ultraviolets qui sont toxiques pour notre peau et donc ça nous expose au cancer cutané. Le quatrième élément qui est majeur aussi, c'est notre alimentation. L'alimentation riche en graisse d'origine animale expose au risque de cancer. Et donc on voit que déjà à ce niveau-là, avec ces quatre éléments, qui sont le tabac, l'alcool, l'exposition solaire et l'alimentation, nous pouvons déjà commencer une prévention efficace contre les cancers. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire que si on ne s'expose pas au toxique du tabac, on ne s'expose pas au toxique de l'alcool, on fait attention au rayon solaire. Si on fait une alimentation saine sans consommation excessive de graisse d'origine animale, on peut se prémunir contre un grand nombre déjà de cancers. Et puis il y a autre chose aussi, je sais que c'est un peu votre dada, docteur, vous recommandez l'activité physique. L'activité physique est un élément majeur de la prévention des cancers et lorsqu'on assure un minimum d'activité journalière, qui peut être de la marche simple, au moins pendant 20-25 minutes par jour, sinon mieux si on peut faire des activités un peu plus soutenues, nous pouvons faire baisser le risque de cancers jusqu'à 30 à 40%, par exemple pour les cancers du sein, 30 à 40% des cancers colorectaux. Et donc cette activité physique est un élément majeur de la prévention dans l'environnement dans lequel nous vivons. Professeur Amor Gamoudier, les prédispositions génétiques au cancer, elles existent ? Bien sûr, je vais revenir un peu, tout à l'heure vous m'avez un peu parlé du cancer du sein chez l'homme, je vais revenir un peu, juste pour dire, écoutez, c'est une tumeur qui existe, nous avons un institut collectionné presque dans les 320 cas sur une très grande période et que nous sommes en train de travailler sur ce cancer du sein chez l'homme depuis quelques temps avec des travaux de certains gènes, on est en train de faire des premières qui ont été communiquées aux Etats-Unis. Donc l'équipe de l'Institut Saal-Hazaïs, je parlerai un peu de l'alimentation, parfois les gens disent l'alimentation, les acides gras, les machins, mais pour vous dire un peu aussi un élément qui peut être utile, l'alimentation riche en fibres, elle protège. Pour vous dire un peu un exemple, c'est que les statistiques registrent de cancers, il y a des registres régionaux en France et le registre national. Ils ont montré que dans certaines régions, il y a les cancers colorectaux qui étaient beaucoup plus fréquents. L'alimentation dans ces régions-là était très, très citadine. Et l'alimentation dans les autres régions qui étaient riches en fibres, c'est-à-dire si on essaie de voir, c'est les fibres, c'est le pain noir, on n'aime pas, c'est le pain de sang. C'est les fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que ces fibres alimentaires, le plus souvent l'explication physiologique accélère un peu le transit, évite le contact de ces acides gras avec la muqueuse, c'est-à-dire colique ou gastrique, et ça diminue le contact. Parce que comment ça se passe ? La cellule, tout à l'heure, on a parlé, on fait des érosions, au niveau que ce soit du col ou du grêle ou de l'estomac. Ils vont régénérer, 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 et à un moment donné, ils ne vont plus pouvoir régénérer. Et la cellule va être complètement différente, elle va être une cellule cancerose qui va échapper. La troisième chose, c'est quand vous avez annoncé, vous avez dit que les cancers de l'enfant... Il n'épargne personne. C'est les cancers de l'enfant, il y en a beaucoup, tous les organes sont touchés. Oui, mais dites-nous, ça c'est des enfants qui n'ont jamais fumé, qui ne boivent pas, comment expliquer ? Je vais vous dire pourquoi, tout à fait. Parce que vous savez, après la naissance, normalement, on n'a plus de cellules embryonnaires. Les cellules, on vécu dans l'état embryonnaire, à l'étape embryonnaire, surtout au niveau de l'organisme, vont disparaître, normalement. Certaines cellules vont persister, elles vont rester, c'est des cellules le plus souvent qu'on appelle des cellules totipotentes, c'est-à-dire qu'elles ont des potentiels énormes. Ces cellules vont... Il y a des petits amas de cellules qui vont persister au niveau du foie, au niveau du ras, du poumon, et un jour, parfois, juste après la naissance, parfois, à l'intérieur, c'est-à-dire, on a des néphroblastomes, des tumeurs du ras, chez le fœtus, pas encore nés. Ces cellules vont se réveiller et vont commencer à travailler. Mais ils vont commencer à travailler en fabriquant des tumeurs. Mais on ne sait pas à quoi c'est dû ? C'est des persistants des cellules embryonnaires. On ne sait pas pourquoi ces cellules embryonnaires. C'est une malchance sur mille, quoi. Personne ne va naître. On va dire, vous avez peut-être des cellules embryonnaires. On ne peut pas le savoir. Même les moyens les plus sophistiqués de radiologie, de Petsca, on ne peut pas le savoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, est-ce qu'il existe des facteurs héréditaires ? Oui, bien sûr, il existe des facteurs héréditaires. Et on connaît certains cancers où il y a une hérédité réelle. Le premier exemple qu'on peut prendre, c'est celui du sein, par exemple. Donc, aujourd'hui, on s'est identifié des anomalies génétiques, donc des mutations au niveau de certains chromosomes qui vont prétisboser cette femme à faire un cancer du sein en six jours avec un risque très élevé qui dépasse les 80 ou 85 %. Et ça concerne, heureusement, qu'une petite proportion de cancers du sein, donc à peu près 5 à 10 % des cas, peuvent être héréditaires. Mais il y a des familles qui sont touchées par le cancer, les oncles, les tantes, les parents. Est-ce qu'il y a des gènes de prédisposition au cancer ? Là, on parle plus de terrain de prédisposition aux cancers familiaux. Et certainement, il y a des anomalies génétiques qu'on ne sait pas aujourd'hui détectées qui expliquent la fréquence de ces cancers dans certaines familles. Il y a d'autres cancers qu'on identifie, ce sont les cancers coliques. Il y a de la polypose, donc c'est des collants qui fabriquent beaucoup de poly. Et là, on sait qu'il y a un support génétique à ces maladies-là et ça peut être transmis. Le syndrome de Lynch. C'est pour ça, quand on trouve chez un malade, par exemple, polypose, beaucoup de poly, on va faire une investigation qui touche toute la famille. Pour rechercher l'anomalie. Pour rechercher. Et si on le trouve, on va pousser le traitement très loin pour enlever tout ça. Tout à l'heure, Rade a parlé essentiellement du ça aussi, bien sûr. Ces facteurs génétiques, ils ont en commun, qui sont aussi presque les mêmes pour le cancer de verre. On a parlé un peu du BRCA1, du BRCA2, qui sont aussi des facteurs. Et là, l'avantage, c'est qu'on va le tester chez la famille. Je vais quand même poser la question. On sait que le cancer évolue généralement, souvent de façon silencieuse. Mais est-ce qu'il existe quand même des signes d'alerte ? Pas tout à fait silencieuse. Ça dépend des cancers. Parfois, il y a des cancers qui s'annoncent d'emblée, comme ça. Le malade, il n'a rien. Le lendemain, il a une douleur au niveau du ventre ou de l'hypocondri. Il va faire un scanner. L'après-midi, ça tombe, le diagnostic est là. Mais c'est vrai qu'il y a des cancers qui évoluent lentement. Mais il faut faire attention. C'est des petits saignements chez la femme. C'est des petits saignements aussi chez la femme ou l'homme d'origine recto. Des douleurs. Il y a ça aussi, il est bien mieux placé que moi pour vous expliquer ça. Mais il y a des signes annonciateurs qu'il ne faut pas négliger. Il y a des signes généraux, comme une extrême fatigue, on entend souvent dire. Une fatigue inexpliquée. Des fois, une fièvre inexpliquée. Mais on va dire en général que, comme l'a dit Amor, lorsqu'il y a des saignements anormaux, de quelque nature que ce soit, par le nez, par la bouche, je parle avec les urines. Tout saignement anormal doit alerter et on doit consulter pour rechercher la cause. Par exemple, la modification de voie qui persiste au-delà de deux semaines, trois semaines après un traitement adéquat. Donc, il faut aller consulter, faire attention et voir ce qui se passe. Une modification du transit. Donc, une alternance, généralement, de constipation ou de diarrhée. doit faire rechercher au niveau du côlon. La masse, bien sûr, la boule ou la masse ou la tumeur qu'on constate et qui est là, qui augmente de taille tous les jours et qui est palpable. Et là, il faut faire attention ou bien des lésions cutanées qui persistent aussi dans le temps, qui s'étalent. Là aussi, il faut faire attention. Donc, généralement, ce sont les grands symptômes qui doivent alerter. Comment on va diagnostiquer un cancer ? Il y a un examen clinique, il y a des analyses médicas, il y a les fameux prélèvements qui atterrissent chez vous à l'ANAPAT, pour ça. C'est-à-dire, voilà, ça commence par nous. Donc, les patients se présentent pour un des symptômes. Oui. Donc, généralement, il faut faire un bon examen clinique, c'est-à-dire examiner le patient sur la pathologie pour laquelle il est là et après, passer à l'étape des examens complémentaires. Généralement, c'est de la radiologie qui peut être de l'échographie, un radio, un scanner, une IRM ou autre chose. Et pour confirmer le diagnostic, donc avec cette étape d'examen et les examens complémentaires, on est généralement à 90% du diagnostic. Pour atteindre les 100%, il faut prélever la lésion et l'envoyer à nos collègues, donc anatomopathologistes, qui vont, donc, étudier les cellules au microscope. Et là, c'est que Gamoudi est mieux à même de vous donner des explications. Et pourquoi ça demande du temps, Professeur Margamoudi ? Vous faites une culture ? Non, C'est-à-dire, tout à l'heure, elle a dit 90%, c'est-à-dire, il y a le diagnostic. C'est vrai, 90%, mais 90% n'a aucun sens. Parce que tout va retomber sur le pathologiste. C'est-à-dire, le radiologue, on peut se gourer un peu dans le diagnostic, etc., c'est permis. Mais le pathologiste n'a pas le droit. Il n'a pas le droit à l'erreur. Toute cette responsabilité va tomber sur lui. Ce n'est pas de la culture, parce que comment on travaille, nous ? On opère, mais au fur et à mesure qu'on opère, il y a le pathologiste qui est dedans. Il va analyser. C'est-à-dire, le chirurgien va faire des prélèvements et le pathologiste va voir en guidant l'acte opératoire pour dire. Donc, on ne fait pas de culture. Les prélèvements restent dans des milieux différents. Il y a une certaine technique et normalement, ça demande un certain temps. Ça me paraît très long parce qu'il y a l'angoisse du patient qui attend les résultats. Est-ce que c'est méchant ? Est-ce que c'est une tumeur bénigne ? On va donner un diagnostic et parfois, quand on termine, on ne peut pas. On a recours à d'autres techniques qu'on appelle l'immunohistochimie qui vont prendre du temps parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut que le diagnostic soit le plus juste possible. Il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais rapidement qu'on parle de l'évolution, le taux de guérison. Le taux de guérison va dépendre essentiellement du stade de la maladie au moment où on a fait le diagnostic. Généralement, on parle de stade zéro lorsque l'on va diagnostiquer la maladie avant même qu'elle ne soit palpable. cliniquement qu'on va diagnostiquer sur de l'imagerie qu'on va prélever. Et donc là, c'est les meilleurs des cas et c'est les cas qu'on guérit et où on obtient un succès 100% des cas. Après, on va parler de stade 1 où la maladie reste localisée au niveau du viscère malade sans extension ailleurs. Et là, les chances de guérison restent encore extrêmement élevées et dépassent généralement les 90%. Au stade 2 de la maladie, il y a une extension un peu plus importante. Ça a touché les ganglions, par exemple, régionaux. Et donc là, on reste encore dans les cancers limités. On a des chances de maîtriser la maladie aux alentours de 60-70%. dès qu'on parle de stade 3 ou de stade 4. Donc le stade 4, c'est lorsqu'il y a une métastase à distance ou bien ça envahit un organe de voisinage. Et donc là, on parle de cancer avancé. Au stade 3 de la maladie pour les cancers localement évolués, déjà, on va baisser à 30-40% de taux de contrôle de la maladie et au stade 4, ça va de 0 à 10%. D'accord. Je passerai rapidement sur la prise en charge parce que je veux plutôt qu'on s'attarde un peu plus sur la prévention. On sait que de toute façon, là encore, le traitement du cancer va dépendre d'une multitude de facteurs et qu'il y a des protocoles qui sont là. Absolument. Justement, si vous permettez, un mot sur la prise en charge pour insister sur l'importance de classer la maladie au moment du diagnostic pour appliquer un protocole de traitement et ce protocole de traitement doit être prononcé par une équipe multidisciplinaire. Plusieurs spécialistes, le chirurgien, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, l'anapath, le radiologue vont étudier ce cas et mettre en place une stratégie de traitement pour dire on va commencer soit par la radiothérapie et puis on va opérer ou on commence par la chimie et puis on opère ou bien on opère d'emploi ou bien l'hormonothérapie et donc là, c'est très important ce concept donc de cancérologie et de traitement par une équipe multidisciplinaire. Quels sont les arts de traitement contre le cancer ? Il y a la chirurgie qui occupe une place importante puisqu'elle doit exterper la tumeur et ses extensions et généralement donner l'étendue de la maladie. La radiothérapie aussi occupe une place très importante dans le traitement loco-régional comme la chirurgie. Après, vous avez les traitements médicaux donc qui passent par la veine et tout soit les chimiothérapies soit l'hormonothérapie qui peut être délivrée par voie orale ou actuellement maintenant de plus en plus ce qu'on appelle des thérapies ciblées qui sont administrées soit par voie veineuse soit sous forme de comprimés et donc avec tout cet arsenal de traitement l'immunothérapie aussi maintenant oui qui s'installe maintenant donc c'est très récent avec toutes ces armes thérapeutiques on va réaliser un programme de traitement et on va le proposer donc pour le cas qui est devant nous voilà alors parlons prévention maintenant pour le peu de temps qui nous reste voilà c'est quand même important 15 secondes tout à l'heure il faut que je précise un peu c'est que tout à l'heure on a parlé de l'anapath c'est pour le diagnostic c'est pas seulement le diagnostic vous avez vu tout ça la chimiothérapie la radiothérapie l'hormonothérapie la thérapie ciblée c'est l'anapath aussi c'est le compte-rendu d'anapath qui doit être au centre dans les réunions de concertation pluridisciplinaire qui vont conditionner ce traitement est-ce qu'il existe des moyens préventifs ? absolument il faut beaucoup insister sur la prévention parce que comme je l'ai dit tout à l'heure plus on diagnostique la maladie tôt et mieux on contrôle la maladie et on donne des chances de guérison aux malades et donc il faut diagnostiquer la maladie à ses débuts avant même qu'elle ne donne de signes patent ou clinique c'est ça ? d'où l'importance d'un dépistage précoce pour commencer absolument et donc cette prévention va se baser sur deux concepts la prévention primaire c'est-à-dire lorsque l'on connaît l'agent causal qui provoque le cancer il faut éviter l'agent causal on va éviter l'apparition de cancer et l'exemple le plus frappant c'est le tabac et l'alcool si on ne fume pas on va s'épargner donc de ce risque de cancer du poumon l'alcool également l'alimentation les ultraviolets et là quand on fait de la prévention vis-à-vis de ces agents-là on a fait de la prévention primaire pour éviter telle ou telle maladie l'autre aspect lorsqu'on ne sait pas éviter l'apparition de ces malades on va se baser sur la prévention secondaire c'est-à-dire on va détecter la maladie le plus tôt possible c'est ça le principe et là il y a le concept du diagnostic précoce qui consiste à dire que lorsqu'il y a un symptôme lorsqu'on se plaint de quelque chose il ne faut pas rester six mois ou un an avant de se décider pour aller consulter dès qu'il y a un symptôme qui nous gêne il faut aller à la consultation et c'est au médecin donc de déblayer le terrain et de rechercher ce qu'il doit rechercher par rapport à certains facteurs de risque professeur Amorgamoud il y a les vaccins qui existent aussi contre les virus les vaccins vous savez ils sont partis un peu du concept du col avec le fameux human papilloma virus le papilloma humain oui c'est HPV et ça ça a donné pourquoi parce que le concept du col par exemple il met des années il met 15, 16, 17, 18 ans à partir de la première lésion jusqu'à l'apparition du concept et on a vu que les lésions dysplasiques au niveau du col peuvent évoluer je dis peuvent évoluer pas inéluctablement parce qu'ils peuvent retourner en arrière vers un cancer du col qui institue c'est-à-dire donc on peut l'éviter en vaccinant les jeunes filles moi je fais partie de la génération qui est tout à fait contre le vaccin parce que vous savez pourquoi c'est-à-dire moyennant un frottis simple on peut contrôler la femme on a un dysplasie on va la traiter et on n'a pas besoin et vous voyez je ne sais pas dans le journaux actuellement à la télévision on voit les procès qui sont contre ce vaccin dans le monde entier et contre le virus de l'hépatite P ah oui ça rend discutablement on n'a pas à discuter vous savez pour les cancers il y a l'HPV il y a l'hélicobacter pèleroi pour le cancer de l'estomac bien sûr donc il y a aussi une origine virale des cancers en mot de la fin je vais vous demander à l'un comme à l'autre des conseils à l'intention de nos auditeurs des recommandations Professeur Merci il faut être convaincu et croire qu'en matière de cancer il y a une prévention effective et efficace il faut donc y croire il y a déjà des éléments de la vie de tous les jours dans notre quotidien nous pouvons faire beaucoup de choses pour nous prémunir contre cette maladie telle que lutter contre l'obésité éviter de fumer éviter donc la consommation d'alcool savoir se comporter avec les ultraviolets avoir une alimentation donc saine éviter tout ce qui est excessif en matière donc grâce d'origine animale et insister sur une alimentation riche en fruits et en légumes l'exercice physique et après il y a ce qu'on appelle le dépistage on se plaint de rien mais on va faire un examen pour rechercher éventuellement les premiers signes de la maladie et là très rapidement nous n'avons que 5 ou 6 cancers où on peut faire du dépistage efficace premièrement chez la femme vous avez le cancer du sein avec la pratique de la mammographie donc systématique et toute femme à l'âge de 50 ans doit avoir cette mammographie de dépistage pour la refaire tous les 2 ans après systématiquement et il y a également l'auto-examen une fois par mois après la fin des règles pour le cancer du col encore chez la femme c'est la pratique du frottis cervico-vaginal donc qui doit être de façon régulière chez l'homme c'est le cancer de la prostate moyennant une analyse de sang toute simple on peut révéler les premiers signes donc du cancer de la prostate avec une simple analyse de sang une analyse de sang donc il y a un marqueur qu'on dose s'il est augmenté il faut rechercher la maladie il y a probablement quelque chose à partir généralement de l'âge de 50 ans maintenant pour l'homme et la femme il y a les cancers colorectaux où on sait rechercher la trace de sang dans le colon par ce test qu'on appelle de l'hémoculte si ce test est positif on va passer à la coloscopie pour rechercher soit des polypes qui font le lit du cancer et qui deviennent après le cancer ou bien la tumeur installée et là aussi à partir de l'âge de 50 ans donc il faut le faire restent les mélanomes qui est un cancer grave de la peau c'est les taches noires il faut les surveiller si elles existent si elles se modifient un jour elles changent d'aspect elles s'étalent ou elles saignent il faut aller consulter et faire le diagnostic merci professeur Morgamoudi le mot de la fin très vite le cancer c'est pas une fatalité et ça ça me rappelait la première fois on a fait une émission il y a des années c'est ce que tu as prononcé la première des choses c'est pas une maladie honteuse c'est pas voir honte c'est pas contagieux c'est pas contagieux non plus et que c'est une maladie je répéterai aussi qui se traite essentiellement en RCP en réunion de concertation pluridisciplinaire tous les protagonistes sont là même le patient on doit avoir son accord aussi bien entendu le cancer je m'intéresserai à deux choses très très vite aux femmes cancer du sein n'aie pas peur tous les nodules du sein ne sont pas des cancers le cancer est rare par rapport au nodule bénin palpez-vous et au moindre petit pépin il faut consulter le col mesdames faites bien sûr la mammographie et faites votre frottis ça va éviter beaucoup 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 de choses et n'aie pas peur merci beaucoup professeur Khaled Rahal chef de service chirurgie à l'institut Salah Azayz merci à vous aussi professeur Amor Gamoudi chef de service de pathologie immunohistocytologique à l'institut Salah Azayz je rappelle qu'également vous êtes respectivement président et vice-président de l'association tunisienne d'aide aux malades du cancer du sein qui organise demain à l'occasion de la journée mondiale du cancer tout un forum donc à partir de 15h deux mots c'est un forum pour les patients ils vont venir nous poser leurs questions et on va répondre les patients voilà allez-y allez-y nombreuses et nombreux merci à vous de nous avoir suivis surtout bonne santé à tous santé pour tous santé pour tous magazine médical produit et présenté par Donnie Seuss merci à vous merci à vous Merci.